Emotiv Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Félin Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobiles. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotiv Automobile, zone commerciale du Chêne-Saint-Amant à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 infos du 3 mars. Voici les titres de cette édition. Ancien relais de poste et auberge, le bar-restaurant de l'Etoile de Vignorie fait peau neuve. Le 28 février, les membres du club Rotary des Lyons Club Saint-Dizier Grand Air et Saint-Dizier 2000 ont organisé un show caritatif. Et voici pour les titres. Ancien relais de poste et auberge, le bar-restaurant de l'Etoile de Vignorie fait peau neuve. Racheté par la municipalité, ce commerce subit depuis janvier dernier des travaux de réhabilitation. Pour donner vie à ce bâtiment historique, Manon de Fontysse. La commune de Vignorie, c'est les vestiges de son château féodal, son église romane, mais également l'auberge de l'Etoile. Cet hôtel-bar-restaurant fermé en 2018 a été racheté par la commune quelques mois après pour éviter son abandon. Historiquement, c'était un relais de poste au 18e siècle. Ici, les voitures à chevaux s'arrêtaient pour faire le plein, comme une station de service, se reposer également, dormir éventuellement. C'est devenu ensuite une auberge, hébergement-restauration. Et on repart sur le même principe, on n'invente rien en fait. Donc on va retrouver un espace restauration assez grand, à peu près 80 couverts, un bar et 4 grandes chambres. On fait moins de chambres, mais plus spacieuses, donc il y en aura 4 au final. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment historique ont débuté en janvier dernier et devront se poursuivre pendant 14 mois. Les coûts sont estimés à plus d'un million d'euros. Derrière, nous avons l'espace restauration. Il y aura plusieurs communications avec les autres salles. Donc l'espace bar, l'humeur 2, je dirais, l'entrée principale et puis au fond, la salle historique de restauration. Actuellement, la municipalité est à la recherche d'un futur gérant pour animer les lieux. Un gérant qui aura les lieux clés en main, un outil de travail complètement rénové, loué pendant 10 à 12 ans et qui sera ensuite le futur propriétaire s'il le souhaite. Donc c'est une forme de contrat en location-cession, une location qui deviendra ensuite une accession pour le futur propriétaire. Petite cité de caractère, Vignory compte bien continuer à écrire son histoire en redonnant vie à l'auberge de l'Étoile. Ce mardi, le théâtre de Sandivier recevait les membres du Rotary Club et des Lyons Club Sandivier de Wander et Sandivier 2000. Ils ont organisé un show caritatif au profit de l'Ukraine. Environ 200 personnes ont répondu présents à l'invitation de ces clubs-services. Un reportage réalisé avec Manon Defonti. C'est Nicolas Fontaine. Des chants ukrainiens ont retenti le 28 février dernier au sein du théâtre de Saint-Dizier. Ce soir, on interprète les chants patriotiques ukrainiens et je veux profiter de l'occasion pour remercier la France de son accueil, son hospitalité et son aide envers les Ukrainiens. Originaire d'Ukraine, Julia a assuré le spectacle en première partie d'un show caritatif organisé au profit de l'Ukraine par les membres des clubs Rotary et des Lyons Club Grand Air et Saint-Dizier 2000. Ils sont très heureux de voir cette solidarité qui se forme autour de nos clubs-services. Ils ont tellement manqué de patrie de revenir ici. C'est comme un petit morceau de patrie. En tout, plus d'une cinquantaine de personnes ont assisté à cette soirée caritative. Et on se quitte avec notre image du jour. Vous le voyez, des travaux de démolition au quartier du Amois ont repris à Vitry-le-François. En tout, 290 logements sont concernés. Pour 11 immeubles, la durée des travaux de démolition sont estimés à 9 mois, comme l'indique la ville de Vitry-le-François, sur sa page Facebook, en lien donc avec une restructuration des quartiers. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la prévision météo de demain. Très bonne soirée et très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...